On avance, c'est tout. Aujourd'hui, la picore soute, c'est les questions, c'est tout. Le jugement sur les autres, c'est les questions sur l'autre. Et pourquoi il est comme ça ? Et pourquoi il a fait comme ça ? Et pourquoi ce n'est pas comme ça ? Les gens eux-mêmes se découragent parce qu'ils voient des choses en eux qui sont en retard. Par rapport à... Ils ont des points en eux très avancés, ils ont des points très en retard. Et ça donne du youche. Beaucoup de gens se découragent à cause de ça. Parce qu'ils sont arrivés à développer des choses bien. Et d'un autre côté, il y a des choses qui sont à la traîne, mais alors ils n'ont même pas commencé encore. Même pas commencé. C'est-à-dire, d'un côté, ils se trouvent dans les niveaux les plus hauts, en troisième, quatrième année, de maths sub, des trucs et tout. Et d'un autre côté, il ne sait pas lire. C'est-à-dire, il vit avec des personnages comme ça, en lui. Il vit avec des gens hyper en retard et d'autres hyper avancés. Il ne faut pas avoir de questions, il ne faut pas s'analyser, il ne faut pas avoir de questions. Si tu poses des questions, terminez. Tu ne peux pas avancer. Ça ne va faire que te freiner. Tu ne te poses pas de questions, tu avances et tout. Tu avances. Tout ce que tu peux faire de bien, tu le fais, c'est tout. Mais tu ne fais pas de prélèvement, regarder où tu en es et tout. Tu ne regardes rien. Pas d'analyse. Pas d'analyse. Maintenant, quand tu fais du bout des doutes, les gens qui te dérangent, tu parles à Hachem. Tu dis, voilà, il y a eu ça, un truc et tout. Qu'est-ce que je fasse à Hachem ? Ça me dérange d'être comme ça et tout. J'ai bien mangé. Je suis parti, j'ai oublié Birkat Amazon. Regarde, pourtant, j'ai bien mangé et tout. J'étais tellement content du repas. Comment je t'ai oublié ? Allez, avance, avance. Ça y est, ça y est. Roule, roule. C'est tout. Ne reste pas. Tu ne peux pas. L'autre, il a dit à sa femme, ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Elle s'est retournée. Elle est devenue statue de sel. C'est-à-dire, elle s'est complètement figée. Tu ne peux pas te retourner. Avance. Et Abraham, c'est celui qui traverse. Oui, tout à fait. Il avance. Il avance. Et tu as l'air les fanahs. Hachem lui dit, tu marches devant moi. Marche, c'est tout. Avance. Avance. Aujourd'hui, c'est ça la picorsoute. La picorsoute aujourd'hui, c'est ça. C'est que tu vas avoir des questions qui n'ont pas de réponse. Il n'y a pas. Tu ne peux pas comprendre la personne. Tu ne peux pas te comprendre. Tu ne vas pas comprendre l'autre. Mais il ne faut pas que ça te gêne. Et comme Rabbi Nathan, il a demandé, il a dit à Rabbeinu, il a dit que le monde, il soit loin de vous. Un khidouche comme vous, je comprends. Un khidouche comme ça, un homme qui est tellement extraordinaire, je comprends. Mais que moi, j'ai eu le mérite de vous rapprocher de vous, moi, j'ai eu le mérite, ça, je ne comprends pas. Rabbeinu lui dit ça aussi, ce n'est pas une question. Il n'y a pas de question. Tu avances. Oui, mais pourtant, je lui ai dit, on avance, on avance. Tout ce qui bloque, tu avances. Tu ne restes pas, tu ne t'accroches pas sur des choses. Si tu vis comme ça, tu verras que tu vas vivre le paradis. Tu vas être content de tout ce qu'il y a. Tu vas remercier Hachem, tu vas être joyeux, tu vas être bien, parce qu'il n'y a rien qui va t'arrêter. Tout ça, c'est des blocages. Les questions, c'est des blocages. Une question, ça arrête une personne. Caché, ça veut dire, c'est dur. C'est-à-dire, on n'avance pas. On n'arrive pas à avancer parce qu'on a une question. Il faut que maintenant, tu puisses vivre avec quelqu'un dans la joie et avoir une tonne de questions sur lui. Ça ne gêne pas. Tu mets ça de côté, tu vis avec la personne dans la joie, tu regardes ses côtés positifs. Il fait ça, elle fait ça, c'est-à-dire, Hachem, c'est tout, c'est tout. Le reste, je ne sais pas. Pourquoi ça ? Hachem qui veut comme ça, je ne sais pas. Je ne sais rien. Sous-titrage Société Radio-Canada